On a été tous les deux diplômés du master économie et droits de la concurrence en 2013 il y a dix ans et aujourd'hui je suis économiste au sein d'un cabinet de conseil en économie de la concurrence. Moi je suis avocat en droits de la concurrence à Bruxelles dans un cabinet américain et en ce moment je suis détaché en Suisse chez Nestlé pour une période de six mois. Les compétences que TSE m'a apporté, moi personnellement, c'est vraiment cette formation scientifique qui est très solide, qui me permet d'être en contact avec des économistes et de manière générale je dirais que cette formation économique pour les candidats que je rencontre et qu'on a sélectionné dans mon cabinet par exemple, cette formation scientifique leur permet d'avoir beaucoup de bon sens, de prendre du recul sur les questions qui leur sont posées, de toujours réagir de la bonne manière à des problématiques qu'ils n'ont pas encore rencontrées et je dirais principalement c'est ce point là et bien sûr le côté économie et droits de la concurrence qu'on retrouve dans très peu de formation. Alors je pourrais rajouter un point à ce que vient de dire Clément, c'est la proximité avec la recherche qui nous permet d'être à la frontière de ce qui se fait de mieux et d'arriver directement dans la vie professionnelle en ayant déjà réfléchi à des questions qui en réalité sont très récentes. J'interagis en fait de plusieurs façons avec TSE et depuis la sortie du master régulièrement pour venir recruter des candidats, on vous retrouvera en novembre prochain. On intervient aussi dans des cours avec Clément à peu près chaque année et on a aussi des événements à l'Uni qui peuvent pas forcément s'atteindre à Toulouse mais qui ont lieu à Paris ou à Bruxelles, c'est toujours un plaisir de trouver des anciens, soit de nos générations et des générations qui nous ont suivis. Moi j'interviens aussi à TSE avec Gabi, on donne des cours, également on recrute des candidats, il y a aussi l'executive education à laquelle on participe. Je pense aussi, il faut le dire, TSE prend en compte l'avis de ses anciens, des alumni pour préciser ses programmes de formation, les enrichir et viser une formation qui est toujours la plus adaptée à la demande du monde professionnel et principalement c'est mes points de contact avec TSE.